Le SUV Dacia Duster est au cœur du succès de la marque depuis deux décennies. Aujourd'hui, Dacia a dévoilé la dernière itération de son modèle le plus vendu, promettant une nouvelle technologie, encore plus de praticité et de nouveaux moteurs, y compris un hybride, mais en gardant l'accent sur le rapport qualité-prix. Dacia a réussi à garder le Duster bien caché tout au long de son cycle de tests, mais il est immédiatement évident que le design a été fortement influencé par le concept Bingster de 2022. La société roumaine a connu un processus de changement de marque en 2022, avec un nouveau badge lien et des valeurs affinées telles que robuste et extérieure essentielle mais cool et eco-smart. Tous ces principes ont été appliqués au nouveau Duster. Néanmoins, le design de la nouvelle génération conserve la formule qui a contribué à donner beaucoup d'attrait au Duster précédent. La nouvelle voiture, qui repose sur la même plateforme CMEB qui sous-tend les Renault Clio et Capture, ainsi que les Sandero et Dacia de Dacia, est légèrement plus large et plus basse que le modèle qu'elle remplace, mais elle conserve la même longueur. Cette combinaison contribue à lui donner une position trapue, sans compter un revêtement de passage de roues épais, des pare-chocs robustes à l'avant et à l'arrière et une garde-sol de 7 mm de plus qu'auparavant. L'avant présente une nouvelle disposition de calandre et de phare, dans laquelle les lignes parallèles traversant la calandre se fondent dans la signature des feux de jour. Le long des flancs, la poignée de porte arrière a été cachée dans le montant C et la ligne de toit descend vers l'arrière pour un profil plus élégant. Et à l'arrière, les feux arrière en forme de C imitent ceux du concept Bigster, signe infaillible que ce motif sera appliqué sur la version de production du plus grand SUV à son arrivée en 2025. La ligne de toit du Duster a été abaissée pour améliorer l'efficacité. Selon Dacia, mais assis dans la voiture, il semblait parfaitement spacieux pour un adulte de 6 pieds de haut, à la fois à l'avant et à l'arrière. Le coffre est également plus grand que celui du modèle précédent, avec une capacité allant jusqu'à 472 litres, contre 442 litres dans l'ancienne itération à deux roues motrices. Le revêtement du passage de roues et les bas de caisse, ainsi que le panneau situé sous les rétroviseurs extérieurs, sont tous fabriqués dans le nouveau matériau de marque Dacia, appelé Starkle. Il s'agit de la même finition en plastique que celle présente sur le concept Car Manifesto de 2022 et recyclé à 20%, complété par des particules blanches qui lui donnent un aspect moucheté qui contraste avec le reste de la carrosserie. Il compte également comme une section non-peinte, ce qui pourrait potentiellement réduire les coûts de production et de maintenance. S'il faudra attendre début 2024 pour essayer le Duster sur la route, Dacia revendique que le passage au CM&B de la plateforme précédente, dont les racines pourraient être remontées à la fin des années 90, réduit les vibrations et le bruit de la route, améliorant ainsi le confort du conducteur. Selon l'entreprise, il offre un bond en avant dans le plaisir de conduire, avec une connexion inégalée avec la route. La nouvelle architecture signifie également une nouvelle sélection de motorisation et, pour la première fois sur un Duster, une électrification. Il y a l'hybride 140, comme on le voit sur le Djauger, associant un moteur 4 cylindres de 1,6 litres avec un moteur électrique et un démarreur générateur pour une puissance totale de 138 chevaux. Dacia affirme que le Duster hybride 140 pourra rouler en mode tout électrique jusqu'à 80% du temps en ville, grâce à la batterie de 1,2 kWh de l'ensemble. Comme pour le Djauger, le Duster full hybride sera disponible uniquement avec une boîte de vitesse automatique. Pour l'électrification, il existe une nouvelle essence, plus conventionnelle, le TCE 130. Il s'agit d'un moteur essence 3 cylindres turbo compressé de 1,2 litres de 128 chevaux, boosté par un 48 volts. Démarreur générateur hybride léger. Dacia affirme que cette assistance permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 d'environ 10% par rapport à un moteur non-hybride équivalent. Le TCE 130 est livré de série avec une transmission manuelle à 6 rapports et avec le choix entre deux roues motrices et quatre roues motrices. C'est la première fois que des roues arrière motrices sont proposées avec la plateforme CMEB. Dacia est l'un des rares constructeurs automobiles en Europe à continuer de proposer du GPL et cela continuera avec le TCE 100 B-Fuel. Mais contrairement aux deux hybrides, on ne sait pas encore si cette variante sera disponible au Royaume-Uni. Le Duster B-Fuel est doté d'une autonomie impressionnante de 1400 km, grâce à deux réservoirs de carburant, un pour l'essence et l'autre pour le GPL. De nouveaux modes de conduite ont été ajoutés au Duster, pour lui donner plus de capacité tout-terrain. La transmission 4x4 terrain contrôle comprend 5 réglages. Auto répartit la puissance entre l'avant et l'arrière, en fonction de la vitesse et de l'adhérence du véhicule. Snow optimise la traction sur les surfaces glissantes. Mudbar oblique 100 est destiné au terrain fluctuant et co-optimise le flux de couple pour réduire la consommation de carburant. Les modes de conduite sont sélectionnables via un bouton rotatif dans la console centrale. Au milieu du cadran se trouve une fonction de contrôle en descente pour aider à limiter la vitesse de la voiture dans les descentes abruptes. L'écran central affiche également l'inclinaison, l'inclinaison et la répartition de la puissance de la voiture. Il existe quatre niveaux de finition pour le nouveau Duster. Essential donne le coup d'envoi et suivi par expression, tandis qu'en haut de gamme, il y a une division, entre le modèle journée et l'extrême, légèrement plus axée sur le tout-terrain. Essential comprend un écran multimédia de 3,5 pouces sur le tableau de bord, un support pour smartphone, ce que Dacia s'attend à ce que les clients utilisent plus souvent que l'écran, une connectivité Bluetooth, un port USB, un régulateur de vitesse et des capteurs de stationnement arrière. L'écran de 10,1 pouces et l'offre d'infodivertissement récemment révisée de Dacia sont disponibles à partir du niveau de finition expression. Le système comprend la connectivité sans fil Apple CarPlay et endroit d'auto, ainsi qu'une caméra de recul. L'expression bénéficie également d'un écran conducteur plus grand de 7 pouces et de jante en alliage de 17 pouces. Le modèle journée côtoie l'extrême dans la gamme, nous nous attendons donc à ce que ces variantes soient étroitement équivalentes en termes de prix. Il devrait également fournir la majorité des dusters britanniques, puisque la société affirme que les niveaux de finition élevés représentent généralement 70% des ventes. Le journée est doté de jantes en alliage de 18 pouces, de phares anti-brouillard, de la climatisation automatique, d'un accès « main libre », d'un frein de stationnement électrique, d'un chargeur sans fil pour smartphone et d'un système audio amélioré. L'accent supplémentaire mis par l'extrême sur l'extérieur est évident, avec des revêtements lavables et des tapis de sol en caoutchouc dans l'habitacle et le coffre. Il est également équipé d'un système de navigation par satellite, de rétroviseur électrique rabattable et, d'un style copper brown, à l'intérieur comme à l'extérieur. La fonctionnalité intérieure la plus novatrice de la voiture est probablement une nouvelle option appelée U-Clip. Encore une fois présentée en avant-première par le concept manifesto, il s'agit d'une création de marque qui est livrée de série, avec trois clips ou cinq, selon le niveau de finition, et permet de fixer des accessoires, comme des lumières, des écrans, des bouteilles et des clés à l'intérieur de la voiture. Dacia indique que le clip a un poids maximum de 8 kilomètres. Sous-titrage ST' 501